Ce n'est pas leur premier bien commun mais ce nouveau restaurant, savamment baptisé au Nord, fleur bon le projet, le plus désiré de leur vie. Un nouveau lieu d'expérience culinaire sur un modèle d'entreprise durable. Celui qui synthétise à la perfection tout ce que ce chef bâtisseur est respecté de tous à réaliser depuis 30 ans. Des engagements et des combats qui lui tiennent tant à cœur, l'impact environnemental au niveau de l'agriculture, son travail sur l'insertion et l'inclusion via ses écoles de formation. Mais également ses travaux de recherche avec Paris-Saclay, une chaire universitaire qui l'a créé. Sans oublier le volet financier pour accompagner l'économie sociale dont il vante les mérites depuis longtemps déjà. Honor est le premier restaurant gastronomique engagé qui utilise tous ses moteurs, résume Thierry Marx, installé dans l'un des salons privés de l'établissement, à quelques heures du coup d'envoi. Et Mathilde, ma compagne qui est photographe et designer, a interprété toutes ses valeurs pour concevoir le design d'Honor. Il fallait être cohérent jusqu'au bout, dans l'assiette mais également en dehors de l'assiette, nous confie le chef, qui a inauguré cette nouvelle adresse, le 2 février dernier, au 258, rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris. En lieu et place de l'ancienne marée, qui a accueilli Naguer le top chef Yves Kampbord. J'ai 63 ans. Et je regarde au-dessus de la ligne d'horizon un défi de taille donc, mais rien n'arrête Thierry Marx. Calme en apparence. Bouillonnant d'envie à l'intérieur. J'ai 63 ans, soit je n'ai plus de projets et je regarde la terre qui va m'ensevelir, soit j'ai des projets et je regarde au-dessus de la ligne d'horizon. Et puis, quand on s'engage, il y a toujours la règle des 80-20 qui se met en place. 80% des choses que vous avez cru prévoir et 20% d'incertitude qu'il faut traverser avec courage et détermination. Mathilde de Lécotet, ancienne photographe reportée à Los Angeles, notamment pour l'AFP, abonde dans son sens. Ensemble, ils parlent d'une seule voix. La rigueur et l'engagement comme étendard. Et puis, le nom de ce restaurant, au nord, symbolise nos ambitions communes. Celle d'honorer les hommes, ceux que l'on apprécie, ceux qui détiennent un savoir-faire et ceux qui ne l'ont pas encore été et qui le méritent. Pendant un an et demi, Mathilde a chiné, dessiné, peint des cyanotypes, photographié sans relâche pour transposer au mieux ses valeurs qui leur sont si chères. J'ai créé un univers immersif qui colle à la peau du chef et en écho à l'histoire du lieu, jadis consacré à la cuisine de la mer. La salle plonge ses convives au cœur de la carapace d'un crabe bleu taïlandais dont les motifs bleutés et argentés, photographiés en mode macro, parant les murs du restaurant. Par ailleurs, j'ai recyclé tout ce que j'ai pu ici dont le fourneau, travailler avec des artistes et artisans français qui ont réalisé des innovations incroyables, des portes à l'entrée en déchets de cuir, les toiles des sièges sont en plastique recyclés, on a chiné les chaises à Bruxelles. Les assiettes et vases cassés ont été restaurées, une tradition japonaise pour comprendre la philosophie de la fracture qui peut être réparée avec de la bonne volonté. Au rez-de-chaussée, vous avez aussi des luminaires sous-globes avec des verres en cristal ébréchés dont on ne peut plus se servir et qui connaissent sans une seconde vie, avance avec fierté cet artiste reconnu dans son domaine. Mathilde m'a appris à prendre le temps d'un bon repas entre amis actionnaires l'un et l'autre dans cette entreprise unique, comme huit autres proches collaborateurs, Thierry Marx et Mathilde de l'Ecotet ne ménagent pas leurs efforts pour offrir, à une clientèle toujours plus exigeante, une aventure gustative dans un cadre lumineux et serein. À leur image. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de la photo, il y a 19 ans. Thierry cherchait alors pour l'un de ses projets, Planet Marx, quelqu'un qui n'était pas seulement dans l'univers de la photo culinaire mais qui pouvait imaginer un univers en dehors du cadre de la photographie. Il fait alors la connaissance de Mathilde, qui avait déjà conçu des crédences de cuisine unique pour Alain Ducasse. Coup de foudre professionnel. Il lui laisse deux chefs cartes blanches. On a toujours aimé travailler ensemble parce qu'on s'est connus dans le travail. Il y a cette confiance professionnelle depuis le départ. Et pour tout vous dire, si on devait ne plus vivre ensemble, on continuerait à travailler ensemble, confesse Mathilde, mère de deux grandes filles. On a cette appréciation de la valeur de l'autre qui est en dehors de nos sentiments. C'est important, rend chéri Thierry, grand défenseur du sens de l'honneur et de la fidélité. Pudique, réticent à se laisser aller à des considérations cupidonesques, le chef finit par fendre l'armure en toute fin d'entretien. S'il a accepté de poser avec sa compagne, c'est pour mettre en valeur son travail. Notre vie privée n'intéresse personne, je pense, mais je peux vous l'avouer, si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais probablement tourné seul dans mon silo. Mathilde m'a ouvert aux autres, à ceux qui ne sont pas forcément de mon monde d'origine. Elle m'a fait apprécier les dîners en ville par exemple. Mathilde m'a appris à prendre le temps d'un bon repas entre amis, alors que j'étais plutôt un homme qui mangeait sur le pouce, debout sur un coin de table. Je pouvais m'endormir sur un fauteuil et aller bosser le lendemain. Je me suis adapté et je ne le regrette pas. Ce sont des codes de société que je n'avais pas. Ce n'était pas ma vie, pas mon éducation. L'émotion, ce n'était pas impréalable. On privilégiait l'action à la maison. Je viens d'un milieu modeste. Sans effusion de sentiments. Ma vie tournait beaucoup autour du travail, des voyages, des trics, du sport de combat, des copains avec qui je faisais des choses un peu folles. Mathilde m'a installé une vie sociale que je n'avais pas. Une histoire d'honneur rendue à Mathilde, d'honore le bien nommé, en somme. Cet article est à retrouver dans le gala N degré 1553, disponible jeudi 16 mars 2023 dans les kiosques. Crédit photo, arroba Delphine Gossaro-Sian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada